Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite le but du jeu et d'aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire Comme chaque mois, ceci est une lecture d'ordre général j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière A ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par e-mail à satyavoyance.gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée Merci à toutes les personnes qui me suivent Merci à toutes les personnes qui partagent ces vidéos Merci à toutes les personnes qui postent des commentaires Merci de votre soutien et de vos encouragements Amis scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet Pour ce qui concerne l'amour et le domaine sentimental vous pourrez compter sur les 9, 23 et 24 juillet Pour ce qui concerne l'argent et le domaine professionnel vous pourrez compter sur les 10, 21 et 29 juillet Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois sont le 7, le 17, le 18, le 21 et le 24 Alors, ce mois de juillet est intitulé L'amitié au cœur pour vous, amis scorpions Tout simplement parce que les amitiés vont être très importantes ce mois-ci Vous allez être, comment dire, vous allez être un petit peu amenés à faire la paix entre certains de vos amis On va vous demander de jouer les intermédiaires, de jouer les médiateurs Vous allez devoir mettre en œuvre certaines capacités de diplomatie et faire preuve également de compréhension encourager une communication directe entre les personnes concernées Donc ce mois-ci, on a vu que les amitiés allaient être extrêmement importantes Il se pourrait aussi que certains d'entre vous développent une relation amoureuse une relation sentimentale avec une personne qui fait déjà partie de votre cercle amical de votre cercle relationnel Donc très, très clairement, il y a, pour certains scorpions des amitiés vont se transformer en amour Par contre, il faudrait faire attention Si vous décidez de transformer un ami ou une amie en une relation sentimentale Faites attention parce qu'une fois qu'une certaine ligne sera franchie il sera très difficile de revenir en arrière pour reconstruire une base amicale Alors si vous n'êtes pas concerné par cette configuration et que vous êtes célibataire ça signifie que vous avez la possibilité de rencontrer une personne par le biais d'un de vos amis ou d'une de vos amies Donc n'hésitez pas à relancer un petit peu le message si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un Donc il se pourrait qu'une personne dans votre entourage amical soit en train de développer des sentiments amoureux à votre égard et cette personne, du coup, va vous déclarer sa flamme ce mois-ci Donc à surveiller de près Pour les scorpions qui sont dans des relations déjà installées vous risquez d'avoir vous risquez de ressentir en fait quelques doutes ressentir quelques peurs un léger ressentiment aussi la situation risque d'être un petit peu tendue pour les scorpions qui sont dans des relations long terme Donc là, l'idée, le message qu'on vous fait passer c'est peut-être de lâcher prise Alors soit vous lâchez complètement prise sur certains conflits ou sur certains doutes qui vous ont habité depuis longtemps et qui ont un petit peu miné la relation soit vous en parlez clairement vous entrez dans une communication franche et directe avec votre partenaire et vous résolvez et vous résolvez ces conflits Côté professionnel Alors côté professionnel vous allez avoir énormément d'opportunités d'avoir un poste à responsabilité ou alors d'avoir une promotion dans votre carrière tout ce qui peut favoriser la carrière la progression peut-être un rôle de chef d'équipe est extrêmement favorisé ce mois-ci Donc pour les scorpions tous les scorpions qui travaillent dans le domaine des sciences dans le domaine de la technologie dans le domaine de l'informatique vont avoir un mois extrêmement prolifique avec une belle reconnaissance au programme on a également des gains qui sont en hausse on a des marchés qui sont acquis on a un vrai progrès pour tous les scorpions qui sont dans ces domaines-là néanmoins vous allez devoir travailler vous allez quand même devoir travailler dur pour certains d'entre vous on va vous soumettre un projet ou alors vous allez être amené à travailler sur un projet qui pourra être déterminant pour la suite de votre carrière selon les efforts que vous voudrez bien fournir donc pareil si vous êtes dans ces activités-là également pour les scorpions qui travaillent peut-être pour des structures associatives vous allez avoir la possibilité d'être mis sur le devant de la scène et de promouvoir alors peut-être un programme d'aide ou de faire la promotion de la structure associative pour laquelle vous travaillez en tout cas vous allez vraiment être mis en avant alors passons à la première semaine de ce mois de juillet amis scorpions nous avons le roi de carreaux ou le roi de faucilles nous avons ensuite le roi de trèfle le roi des culs et le soleil donc dès que le soleil se trouve dans un tirage ça illumine tout de suite la configuration ça illumine tout de suite les cartes et avec ces deux donc j'ai dit le roi tout à l'heure le roi de trèfle non c'est le cavalier de trèfle avec ces deux personnages masculins ça signifie tout simplement que vous allez avoir de nouveaux collègues sur le lieu de travail soit de nouveaux collègues soit vous construisez de nouveaux partenariats et ce sont des ce sont plutôt donc des figures des figures masculines ce cavalier de trèfle il nous montre une personne qui est en marche qui se met en marche qui se met en mouvement pour vous apporter un bien-être matériel pour vous apporter des nouvelles par rapport à comment dire au plan matériel il y a des rentrées d'argent également qui sont prévues il y a une accélération qui se fait dans la réalisation des projets dans la réalisation des affaires on a une influence très protectrice du coup qui vient comment dire qui vient pour vous soutenir si vous êtes un scorpion en recherche d'emploi à ce moment-là ça veut dire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le domaine amical ça veut dire qu'il y a un de vos amis au moins qui peut vous aider donc qui peut vous aider peut-être à faire votre candidature ou alors qui peut vous mettre en relation avec des personnes qui pourront vous aider à trouver ensuite un emploi ce côté networking est quand même très important donc n'hésitez pas à relancer les anciennes connaissances relancer vos amis remettez-vous un petit peu sur la scène le cavalier de trèfle peut également nous parler du domaine sentimental il peut nous dire que vous avez donc ça c'est pour les femmes scorpions ce cavalier de trèfle il représente votre conjoint et le roi ce roi de carreau il peut représenter un ex ou alors il peut représenter un ami donc souvenez-vous de ce que je vous ai dit précédemment qu'il y a au moins un ami qui serait susceptible de vous voir plus et de vous déclarer sa flamme donc ce roi peut tout à fait symboliser cet ami qui va se rapprocher de vous et dont vous êtes le soleil et donc maintenant il va y avoir un choix à faire entre ces deux options sur la seconde semaine nous avons du pic donc le cimetère nous avons le 5 de cimetère nous avons le 10 de cimetère et au milieu nous avons le mariage alors ce 5 de cimetère il nous parle de certains retards il nous parle de certains malentendus de certaines épreuves de toutes sortes d'une communication qui est un petit peu ralentie une communication qui est un petit peu plus difficile par rapport à l'activité professionnelle on a une ambiguïté on a une adversité on a quelques oppositions alors normalement c'est l'activité professionnelle mais étant donné qu'il y a la carte du mariage qui est présente ça peut tout à fait avoir une portée dans le domaine sentimental le 10 de pic le 10 de pic il nous parle lui par contre d'une force ce qui arrive et qui est un petit peu providentiel ce 10 de pic c'est l'arrivée de la providence donc pour certains scorpions ça peut signifier que vous allez rencontrer une personne sur votre lieu de travail c'est une personne qui va intervenir pour vous aider sur un projet en particulier ou alors c'est un collègue qui est dans l'ombre et qui va arriver à la lumière portée par le 10 de pic on nous parle d'un aboutissement dans les affaires dans les entreprises donc ça peut tout à fait être ce collègue qui est un petit peu en embuscade et qui va intervenir pour vous avouer sa flamme mais qui va passer par l'intermédiaire d'un projet ou par l'intermédiaire d'un prétexte d'un prétexte professionnel on peut dire ça comme ça pour certains scorpions qui ont un partenariat professionnel avec leur conjoint ça signifie que vous allez réussir à surmonter les difficultés et qu'il faut à ce moment-là trouver un compromis entre votre rôle dans l'entreprise et votre rôle en privé voilà c'est ce que ça peut signifier si vous n'êtes pas concerné par le domaine sentimentale par une implication d'un collègue côté sentimental ça signifie que vous allez vous allez trouver un emploi toujours pareil par le biais d'une alors ça peut être du coup par le biais peut-être d'un ex ou par le biais de quelqu'un que vous avez fréquenté dans un domaine plutôt dans une énergie plutôt sentimentale éventuellement donc c'est toujours pareil à voir en fonction de votre situation particulière sur la troisième semaine nous avons le Trois de Faucis nous avons la Reine de Cœur et nous avons la Rencontre la Reine de Cœur et la Rencontre nous parlent de vous amis donc ça c'est plus pour les femmes scorpions ascendant scorpion et lune en scorpion avec le Trois de Faucis on a de très bonnes nouvelles côté professionnel donc ça peut représenter pour les hommes scorpions ça peut représenter une femme que vous allez rencontrer dans le domaine professionnel donc vous voyez que tout est un petit peu lié ce mois-ci donc il y en a vraiment pour tous les goûts donc ça dépend de ce que vous recherchez vous avez énormément d'opportunités si vous êtes célibataire vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un très probablement quelqu'un que vous connaissez déjà que vous côtoyez soit dans le domaine amical soit dans le domaine professionnel et si vous êtes une femme si vous êtes une femme c'est un petit peu la même c'est un petit peu la même chose vous allez être énormément sollicités amis scorpions donc ça peut être intéressant de nous laisser vos commentaires pour nous dire un petit peu quels sont les résultats de cette énergie on vous parle dans le domaine professionnel on vous dit également de capitaliser sur vos expériences passées donc sur certains projets donc là on a une influence du passé qui arrive donc vous avez pu travailler sur certains projets précédemment et vous allez être amené à recroiser une personne une personne qui a côtoyé qui vous a côtoyé dans un cercle dans un cercle professionnel précédemment et donc cette personne peut arriver mais dans un nouveau rôle à voir sur la quatrième semaine nous avons donc le cavalier de trèfle nous avons les trois flambeaux et la main de Fatma donc que des bonnes nouvelles sur cette quatrième semaine si vous avez eu des petites tensions précédemment notamment des tensions dans le domaine amical sachez que tout ceci va être résolu sur la quatrième semaine avec les flambeaux on a de très bonnes nouvelles qui arrivent on a des réjouissances les flambeaux c'est également le symbole le symbole des retrouvailles donc c'est le feu ça peut représenter des repas que vous allez faire ça peut représenter éventuellement des barbecues des sorties en plein air et en tout cas avec cette main de Fatma il y a une protection qui est posée on est dans une ambiance qui est très sereine dans une ambiance qui est très harmonieuse qui est très posée et qui est absolument propice au développement de très très belles énergies donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de juillet Ami Scorpion je reste à votre disposition par email à satiavoyance arrobas gmail.com et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada